Générique 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 Vladimir Fedorovski, bonjour. Bonjour. Vous publiez le roman de l'espionnage, on va parler de ça, parler de la Russie, vous connaissez de l'intérieur, l'histoire russe, Gorbatchev, Eltsin, Brezhnev, vous les avez pratiqués, connus, Poutine. D'abord, il y a 20 ans, c'était la chute de l'Union soviétique, le Putsch, Gorbatchev qui perd la main, Eltsin sur le char qui récupère la mise, l'image extraordinaire, vous y étiez. J'étais porte-parole des anti-Putschistes, j'étais porte-parole d'un des premiers partis démocratiques à l'époque, qui s'appelait le mouvement de réforme démocratique et j'ai vécu peut-être le seul moment que j'étais vraiment à la première ligne, c'est le moment de 91 et je garde un souvenir assez attendri. Vous avez été sans doute un des Russes les plus médiatisés de toute l'histoire. Pendant toute la Pérestroïka, vous étiez le porte-parole. Je vendais la camelotte. Je t'ai vendu la camelotte. Toutes les chaînes faisaient appel à vous. Vous étiez tous les deux jours. Mais maintenant, je vais vous dire, le paradoxe est tel que maintenant, quand même, tous les protagonistes, ils me reprochent presque ça. J'ai survendu leur camelotte. Je me souviens, la première fois, je parle avec les journalistes occidentaux et il y a un directeur d'un journal, le vrai observateur pour ne pas le nommer, qui dit, est-ce que Fedorowski, vous vous rendez compte, vous vendez du vent ? Et je lui réponds, oui, mais c'est le vent de la liberté. Ils ont titré le vent de la liberté. C'était une période, vous comprenez, Sakharov, quand il sort, il vient à l'ambassade. Elle était à l'ambassade et je réunis tous les journalistes du monde, tous. Et il y a quelqu'un qui reproche à Sakharov venir. Il a dit, vous risquez avec lui. Il a dit, il risque beaucoup plus. il risquait avec nous et finalement, c'est comme ça que ça se passe. Vladimir Fedorowski, quand vous dites, vous vendez du vent, alors vous êtes cabotin, vous êtes pré-vendeur, vous avez un petit côté camelot, mais vous connaissez de l'intérieur l'histoire russe et soviétique, c'est pour ça que vos livres sont passionnants. 69 ans, la vie de l'Union soviétique, 69 ans tout à l'heure. Alors, aventure terrible, combien de morts ? 25 millions ? 20, 25 millions ? Mon ami Yakovlev, il donne 25 millions, qui était ancien numéro 2 de Gorbatchev, donne le chiffre documenté, 25 millions, 25 millions, mais d'autres, dont des chiffres plus importants sur le génétique, il dit, il réunit tout le monde, 80 millions, mais ça, c'est le chiffre que je retiens, documenté, confirmé, 25 millions, Lénine, Trotsky, Staline. et en même temps, une histoire, une aventure extraordinaire, ce petit groupe, d'ailleurs à Genève, notamment, de Jean de Lénine, etc., qui étaient des bohèmes, qui arrivent à prendre le plus grand pays du monde, vous avez une nostalgie de ça ? – J'ai une nostalgie de ça, non, pour vous dire, vous comprenez, c'était, ils étaient à Genève, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai fait une conférence à la société de lecture, vous savez, ils ont Lénine, dans leur fichier, je leur... Lénine, il faut comprendre, ils étaient, on peut appeler ça une sorte de gauche caviar, 17 ans à l'étranger, plutôt financé par les industries et les russes, et il vient sans programme, mais le résultat, 25 millions de morts, 25 millions de morts. – Les nostalgiques, vous ne les comprenez pas, on voit sur Internet, maintenant, il y a beaucoup de ces vidéos de l'Union soviétique avec des musiques entraînantes, bon, la victoire contre les nazis, quand même. – Évidemment, mais ça, ma famille a richement payé, si j'ose dire, parce que j'ai 10 fils, ont perdu, et mon père, il est mort après, il y a 25 millions des Russes, 25 millions des Russes, autre, vous imaginez, deux chiffres, 25 millions de cela, mais ça, c'est un vrai débat d'idées, mais la majorité des Russes, ils regrettent aujourd'hui l'Union soviétique, mais la majorité, 80%, aussi, ne regrettent pas la même proportion, ne regrettent pas les communistes. Côté schizophrène, que j'aime en russe, côté d'Ostoyevsky. – On reparlera tout à l'heure de l'âme russe, vous écrivez à ce sujet, mais si on reste un instant sur la nostalgie, Staline même, Staline revient très à la mode. – Staline, il est toujours l'homme, historiquement, le plus populaire de la Russie, ça me tue. Moi, je ne pense pas que ce soit l'Europe, si on me permettait, que ce soit là-bas, en Russie, qu'il faut vivre dans l'illusion. C'était un régime, pour moi, pour parler crûment, criminel. Ils ont envoyé, vous comprenez, 25 millions, c'est 25 millions. Et sortir de ça, ce n'était pas une mince affaire. C'est pour ça que j'aime cette période de la sortie du communisme. Les Russes détestent, aujourd'hui, à la fois Gorbatchev, Eltsin, pour autant, détrompez-vous, ça aurait pu terminer dans les fleuves de sang, dans l'apocalypse mondiale, dans la guerre civile, ça s'est terminé, plutôt, agréablement, une fois, j'ai entendu moi-même la phrase de Jean-Paul II. Il disait, c'est un miracle, le sarti du communisme, sans effusion du sang, c'est un miracle. 10 000 têtes nucléaires, vous comprenez, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, dans cette succession de têtes qui ont incarné l'Union soviétique, puis la Russie, la Russie, c'est Vladimir Poutine, homme vraiment du système, c'est un ancien du KGB, vraiment dans la fibre, c'est lui ? Bien sûr, Poutine, c'est un homme assez intéressant dans la réalité, c'est quelqu'un qui a été formé par le KGB, il y a ce côté qu'il vend, le côté James Bond, il utilise les méthodes d'espionnage au sommet de l'État, une fois, je disais, avec lui, il copie vos gestes, je vous ai raconté ça, copie les gestes, je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ? C'est les méthodes, ils travaillent comme ça avec leur agent, ils copient leurs gestes pour les remettre à l'aise, et finalement, finalement, il utilise ça pour des choses beaucoup plus sérieuses, il verrouille le système, la presse est verrouillée, il manipule le code mental de la Russie. Il est populaire en Russie, n'est-ce pas ? Énormément, énormément, énormément. Est-ce que ça va durer ? Il a une sorte de baraka, quand même, dans la politique, il faut avoir la baraka, l'augmentation du prix de pétrole, ça a joué en sa faveur, évidemment, mais surtout qu'il s'adresse, il utilise la grandeur de la Russie comme une référence principale, mais nous avons des références un peu différentes dans la grandeur, pour vous dire, parce que pour moi, Staline, c'est un énorme assassin, Lénine pourrait être franc malgré sa présence en Suisse, puisque la Suisse l'a inspirée, Lénine, il veut porter aussi la responsabilité, et quand même, c'est un grand assassin, Trotsky aussi, et en revanche, Sakharov, Solzhenitsyn, Tchaïkovski, ça, c'est mes références. Les références ne sont pas les mêmes. – On voit ces images de l'Admir Poutine qui fait du cheval, qui fait de l'avion, qui a toutes ces... – De la rigolade, la rigolade. – Mais est-ce que ça marche réellement auprès des Russes, ce côté macho, dominateur, ça plaît ? – Évidemment, évidemment, mais ça, c'est une chose qu'il fait consciemment, comme nous faisons un peu le... Moi, je faisais ça autrefois à propos de la perestroïka. On vend aussi, moi, je suis spécialiste aussi de vente d'images. Il utilise ça avec beaucoup de brio, il ne faut pas dire. Simplement, pour moi, c'est un peu bas de gamme pour les choses, mais le bas de gamme marche aussi, pourquoi pas ? Mais il a maîtrisé ça. Vous vous souvenez ? Le motocycler, le judoka, tout ça, c'est limite, en pérette, mais la politique est souvent en pérette, même en Occident, ne détrompez-vous. – C'est le fond de sa personne aussi. Vous avez, par exemple, raconté ce dîner où il y avait Roger Vadim et Vladimir Poutine. Poutine parlait du judo, ce n'est pas un homme léger, il a la passion de ça. – Non, ce n'est pas un homme léger, mais même à l'époque, c'est un séducteur aussi à sa façon, il ne faut pas... Et moi, ça m'amuse de le suivre. Ce n'est pas quelqu'un qui est... comme écrivain, pour moi, c'est amusant. Je raconte souvent Poutine, James Bond, Poutine plus tard à Saint-Pétersbourg quand je l'ai connu. Il était à sa façon intéressant. Mon problème par rapport à ça, il y en a deux sérieux. Il y a un problème d'utilisation de la main pétrolière parce que ça essuie et puis les choix géopolitiques. Moi, je ne vous cache pas que je suis très inquiet sur la situation à propos de la situation de l'Europe. Je pense que la Russie doit être rimée à l'Europe et il y a une chose qui est réelle et là, il utilise ça. Le pétrole, le gaz doit servir la base pour rapprochement avec l'Europe. En revanche, il joue sur tous les tableaux, parfois sur de la bonne guerre, parfois ça m'inquiète, mais il joue parfois les Chinois. Et les Chinois, il y a une très grande disproportion, 8 millions de Russes d'un côté et des centaines de millions de Chinois, y compris les Chinois clandestins de l'autre. Je parle de la Sibérie et je prédis une grande tension dans l'avenir de ce côté-là. je pense que nous avons les mêmes dangers, les mêmes défis, les européennes et la Russie et ils vont mieux qu'on travaille ensemble. Dans la longue série des dirigeants soviétiques, russes, alors il y a ceux que vous avez connus, on va en reparler, et puis il y a ceux que vous avez connus sans les connaître, Staline, il y a cette scène extraordinaire comme personnage de l'administration soviétique, vous avez fait visiter la bibliothèque de Staline à Saddam Hussein. Ah, mais quand j'étais jeune diplomate, vous savez, j'étais interprète du Kremlin de la langue arabe de Brésil. Et Saddam Hussein, avant qu'il arrive au pouvoir, parce que quand ils sont au pouvoir, ils sont moins accessibles, il a préparé, à mon sens, avec les soviétiques son coup d'État. Il admirait Staline, c'était un modèle pour lui. Il se prenait plus que ça, il se prenait pour leur incarnation. Il a demandé aux soviétiques de revisiter, de visiter plutôt, la bibliothèque, la dacha de Staline, il a regardé ça et ça m'a donné une impression bizarre que je... Au fait, j'utilise un peu ça... Quand Staline il a son côté irrationnel illuminé, un peu Rasputin. On entre dans le cerveau de quelqu'un quand on visite sa bibliothèque. La bibliothèque. Je vais vous dire, je regarde les livres. Les livres marxistes, ils sont intacts. Beaucoup de livres d'histoire. Je regarde, il y a un livre biographique devant le terrible. Il écrit « Quel professeur ? » Il donne la date. C'était, je crois, 30 octobre 1941. Hitler a déchis kilomètres de Kremlin. Staline lit et vend le terrible « Quel professeur ? » Et pendant la guerre, il va citer ses grands maîtres russes. Ses grands maîtres, évidemment, grands maîtres. Après, il prononce... Mais Poutine, par rapport à ça, bien sûr, c'est dans la même filière, mais quand même. Regardez Staline. Il reçoit une information... quand Hitler était à 6 kilomètres du Kremlin. Il a reçu, je raconte ça dans le livre, dans son espion, peut-être le plus grand espion du 20e siècle, Sorge. La formation capitale. Le Japon ne va pas entrer en guerre contre l'Union soviétique. Elle va attaquer les États-Unis. Et Staline réunit ses dernières forces. N'importe quel chef d'État du monde aurait jeté ses forces tout de suite dans les batailles. Hitler est à 6 kilomètres du Kremlin. Là, il organise un défilé de la dernière chance. Ça, c'est un moment magique à tel point que les Russes se reconstituaient hier ce défilé. Oui, c'est un 7 novembre sur la Place Rouge. dingue. Inimaginable. Et là, il cite les grands héros de l'histoire russe. Il y a, tout d'abord, il a jeté les vétérans. Il marche à peine, affamé. Cinq minutes, dix minutes, dix minutes après, une sorte de rouleau compresseur. C'est force qu'il a su revenir du côté japonais, du côté de Proche-Orient. Manteau de fourrure. Et puis, quand il parle, c'est le plus significatif. À l'époque, il s'appelait camarades. Lui, il dit, frères et sœurs, ça va vous étonner encore plus. Il dit, au nom de la sœur, au nom de Christ. Lui, soit disant marxiste, mais il a eu son gourou, il a eu tout un tas de choses. Et il a été enfant de cœur, comme beaucoup d'anciens. Oui, évidemment. En plus de ça, un seminariste. C'est vous qui êtes espion. Je vous dis qu'on connaissait tout. Vladimir Fedorowski, autre moment fascinant de votre carrière, c'est quand vous êtes interprète de Brezhnev. Oui, bien sûr. Là, vous êtes vraiment au cœur du système. C'est vraiment le patron de l'Union soviétique au moment de sa plus grande puissance. Il était comment, Brezhnev ? Non, Brezhnev, politiquement, il était nocif. Moi, je suis adversaire du système Brezhnev. humainement, c'est un charmeur comme vous n'avez jamais eu. Chaleureux. Chaleureux. Il n'a jamais oublié, franchement, aucun de ses maîtresses. Et pour être entré dans le détail, il a joué un certain rôle dans ma carrière. Parce que quand il est devenu gâteux, j'ai osé, je n'étais pas dans la nomenclature, j'ai osé demander un poste inaccessible d'attacher culturel à Paris. Et c'est un poste qui fait fantasmer le monde entier. J'ai connu Dali, Picasso, les Égéries, tout ce que vous voulez, Aragon, tous ces gens-là. Ça, c'est votre côté aventurier. Parce que vous profitez de l'occasion, vous l'attrapez. Vous savez peut-être que ça, mais il y a un côté chance aussi. Chance. Il ne faut pas, c'est-à-dire chance où vous vous présentez, j'ai saisissé la chance. Mais surtout, j'ai saisi la chance de ma vie, la vérité. C'était peut-être l'encontre avec Yakovlev. Parce que, vous savez, tout le monde parle que j'étais proche de Gorbatchev. Pas du tout. J'étais réellement proche de Yakovlev qui était... Son conseiller le plus progressiste. Le plus progressiste, c'est l'aile... Chevernadze aussi, j'étais, on peut dire que j'étais proche de Chevernadze, ministre des Affaires étrangères, c'était l'aile radicale. Nous avons compris qu'il faut sortir de ce système. Vous savez quoi Yakovlev m'a dit ? On va prendre le Kremlin au nom de la liberté. Vous comprenez ? C'est extraordinaire. Vous avez trop vite en besogne. Brejniev, quand même, interprète au cœur de l'histoire comme ça. Oui, bien sûr. Donc, vous lui traduisez. Il est déjà très âgé. Il est sourd. Il est sourd. Le truc était simple. Il était sourd. Et moi, j'ai crié. Déjà, vous connaissez avec mon accent. Je suis émotif. Et je vous raconte ça avec une manière émotive. Il vous aimait bien à cause de ça ? Il vous entendait bien ? Il attendait bien. Évidemment, il était très content. Parce que c'était pas... Non, mais je les ai tous connus. Kadhafi, tout le reste. On a tous des souvenirs de ces dignitaires soviétiques qui étaient des vieillards. Ils sont tous sur le balcon du Kremlin, du mausolée de Lénine, à part Gorbatchev qui était le premier mobile normal. Bien sûr. Mais ils étaient si vieux que ça, si décati ? Non. Quand j'ai connu Brezhnev, ils n'étaient pas si vieux que ça. Et je vais vous dire de tromper vous dans ce système. C'est un système... C'est pour ça que les Russes, ils adorent cette période. Parce que c'est un système qui produisait parfois les médiocrités. Mais parmi eux, il y avait des gens qui ont eu une vision. Par exemple, Andropov, qui est l'homme que je considère dangereux. Mais c'est un homme d'intelligence. Les réformistes avant l'heure. Beria, même l'affreux Beria, avait des idées de changement. Beria, c'est un vrai réformiste. Beria, c'est un côté inattendu de la chose. Les gens ne le savent pas. Mais Beria a proposé un programme. Ça les choque aujourd'hui, les soviétiques. Beria, c'est un diable pour les soviets, pour les russes. Les criminels affreux en même temps. Et en même temps. Évidemment. Mais ils ont été tous criminels. Il ne faut pas qu'on s'en manque. C'est tous les grands criminels contre l'humanité, y compris Khrouchov, qu'on aime tant, etc. Et surtout Khrouchov. Mais simplement, Beria, quand il était au pouvoir 100 jours exactement, après la mort de Staline, et il a proposé un système qui allait plus loin que Gorbatchev, en 1953. Ça aurait pu changer la donne. Autrement, si on réalisait le programme Beria à l'époque, peut-être la Russie aurait été en Europe. Mais si Lénine est restée en Suisse, peut-être la Russie aurait été en Europe doublement. Alors, je peux vous dire qu'il y a une chose qui hante. J'ai un copain, un grand écrivain français, Raspail. Son père, il était le chef des services secrets, encore une fois, en Suisse, des Français en Suisse, pendant la Première Guerre mondiale. Et il a tout le donné pour arrêter Lénine. Mais il attendait l'ordre de Paris. Et c'était à la gare de Genève. Il voit le wagon plombé partir en 1917 là-bas pour faire l'Union soviétique. et il a dit « Est-ce que je transgresse l'ordre ? » Il n'a pas transgressé l'ordre et toute sa vie, il voit Lénine le saluer. Il a dit « C'était une grande souffrance dans ma vie. On aurait pu éviter ça. » Mais finalement, on a eu un autre miracle avec Gorbachev et Ilse. Dans ce monde des dignitaires soviétiques, sur la faim, la vieillesse, l'alcool, l'alcool, ce n'est pas une légende, ça a joué un rôle important. L'alcool a joué un rôle important à propos de Brezhnev qui n'était pas un buveur. Mais quand il est devenu vraiment gâteux, il y avait une sorte de maîtresse autour de lui qui lui refilait les somnifères avec l'alcool et ça l'a fait dégrader de la santé. Ilse, il était porté sur la bouteille, j'ose dire, à long. J'ai bu pendant le putsch deux bouteilles, chacun avec lui, pour ruiner ma réputation. Mais, vous savez, Ilse, il y avait un autre aspect. Ilse, il était fragile psychologiquement. Il était écrasé par le fardeau de l'histoire qui est tombé sur ses épaules. Et Ilse, il appartenait à une race que vous connaissez en Europe, souvent. Il y a souvent les gens qui sont bons en opposition et nuls aux affaires. Et ça, Ilse, il n'était pas, disons, nul aux affaires, mais il était écrasé par le fardeau de l'histoire. Parce qu'il a commis parfois des fautes, il y avait des choix. Je me souviens de ces conversations, puisqu'à ma position, on était ensemble, il m'a dit, il faut les acheter. Parce qu'autrement, il va nous volayer. On va les nommer milliardaires, il disait. Et les Russes, tous les Russes que vous connaissez ici, en Suisse, on m'a nommé milliardaire, disent les Russes. La nomenclature a été nommée milliardaire. Et Ilse, il était écrasé par cela et finalement, il a terminé mal. Mais, j'ai eu une certaine faiblesse pour lui, parce que c'était un homme qui a eu un flair, un courage. Évidemment, Gorbatchev est de loin plus intelligent, plus policier, plus occidental. Mais je pense qu'ils sont tous les deux réunis dans l'histoire. Mais je vous pose la question, vous vous posez trop. Est-ce qu'un homme politique doit être intelligent ? Je pense qu'un homme politique doit être the right man in the right place. L'homme à sa place. 2012, année d'élection russe. Le monde entier suivra ça. Vladimir Poutine très bien placé. Ça, vous exagérez. Tout est joué à l'avance. Évidemment, il passera. Évidemment, il reste le plus populaire. Mais je vais vous dire ce qui m'inquiète que ce verrouillage du système politique, c'est un verrouillage dangereux. Parce que la classe moyenne, heureusement pour les Russes, est en train de naître. Et la classe moyenne n'a pas son expression politique comme tout est verrouillé. On les voit, pardonnez-moi, dans le monde entier. On les voit en Suisse, en Valais, prenant leur vacances, Quels acheteurs extraordinaires à Genève. Mais c'est très bon signe pour leur démocratie développée. Sans parler des jambes interminables, des Russes qui viennent. Des petites Russes. Aussi, c'est un bon signe. C'est la preuve qu'il y a une vraie affinité. Affinité qui existe entre les Russes et l'Europe. Et si on permettait de rappeler cette fois-ci, pas Lénine, mais Tolstoy, il y a une vraie affinité et un grand envoûtement des Russes pour les Suisses. Nabokov, ce n'est pas par hasard qu'il a vécu ici. – L'âme russe, ça fait partie de vos personnages de romans et d'études. Au fond, vous dites, les grands dignitaires soviétiques, vous les avez pratiqués, mais ce n'est pas ceux qui vous plaisent, évidemment. C'est les grands poètes. – Bien sûr, bien sûr. – C'est quoi le plus beau vers en russe ? – Oh, le plus beau vers, il y en a plein. Ces derniers chants, Bouchkine, c'est merveilleux. Bloch, vous ne connaissez pas, mais il y a un merveilleux poète du début du siècle, Alexandre Bloch. Quand je travaillais beaucoup sur le début du siècle avec Raspoutine, je l'ai lu. C'était les choses extraordinaires. – Raspoutine, vous avez prononcé son nom. Alors, il sera très à la mode. Il y a beaucoup de films, beaucoup d'événements culturels autour de lui. – Non, et je sors le dossier de Raspoutine. – Dans le mois qui vient. Alors, il a une sorte de légende. Alors, la taille de son sexe fait partie des éléments de la légende. Quand on va sur Internet, c'est ça qui est le plus souvent – Le plus, c'est… Bouvard m'a proposé même changer le titre. Le roman de Raspoutine, il dit 30 centimètres de Raspoutine. – Mais, c'est le pouvoir de fascination, c'est la mystique, c'est la force mystique de cette année ? – Bien sûr, fascination. Mais vous savez, j'étais quand même vieux diplomate. Je peux vous dire, diplomatiquement, il a horizon. Il a dit qu'il ne faut pas participer à la guerre. Autrement, la Russie, c'est la révolution. Il a poussé le réformateur à la première ligne. Il a soigné plein de gens, pas seulement Tsarevitch. Il a prédit plein de choses, côté prédicateur aussi. Alors, je voudrais surtout qu'il n'a jamais tué. Et les gens qui l'ont tué, tout d'abord, ils ont eu tort. Et d'autre part, les gens qui ont créé ça, les gens noirs, les bolcheviques, ils ont tué 25 millions. Alors, relativisons un peu. Je réhabilite cette fois-ci Raspoutine. Mais pour moi, c'est une réhabilitation… Vous savez, c'est plein de deuxième degrés. Je fais des clans d'œil. Des clans d'œil par rapport au rôle des intellectuels aujourd'hui. Parce que vous savez que la révolution russe, c'est une création des intellectuels. Lénine et la compagnie, c'était 1 000 personnes. Et les intellectuels ont été complices, ont été premiers tués. Vivre dans l'illusion, ne pas vivre d'illusion comme l'Europe aujourd'hui. Et bref, mais en dehors de ça, quand même, soyons très clairs, avec ce que vous avez évoqué, Raspoutine était peut-être le plus grand coup du 20e siècle. – Vladimir Fedorovsky, pour conclure, l'âme russe, alors il y a tous les poncifs en général, sentimentaux, passant du rire aux larmes, grand buveur. – Bien sûr. Poète. – Tout ça est vrai ? – Nostalgique. En partie vrai, en partie vrai, en partie faux, parce que le russe d'aujourd'hui travaille beaucoup plus que l'homme occidental. Il ne connaît pas 35 heures, les russes travaillent comme des dingues. Et tout ça, mais en même temps, il y a ce côté poétique, les théâtres sont remplis. J'ai vu Fomenko ici, extraordinaire, les gens de théâtre qui viennent en Suisse. Tout ça, ça compte, pour moi, les musiciens. Alors c'est l'ensemble des choses, mais sérieusement parlant, la géographie, les nuits sont longues, d'où vient la littérature, la poésie et l'amour. Et puis, les climats, rudes, trop rudes, les espaces énormes. Tout ça, ça crée, ça crée la magie, la magie qu'on peut appeler l'âme russe, l'âme slave, comme vous voulez. Vladimir Fedorovsky, merci. On vous lira le roman de l'espionnage aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501